Le candidat que je suis est le leader Ousmane Sonko, qui est notre leader à nous tous. Je voudrais dans le même sillage m'incliner devant la mémoire des disparus et prier pour le repos de leur âme et pour la miséricorde d'Allah tout puissant sur eux. Je voudrais attester aussi et rendre un hommage appuyé à tous ces frères qui, dans les jours du pouvoir, pendant des mois, souvent des années, ont supporté avec dignité le poids de l'épreuve. J'ai été au Cap Manuel à un moment donné avec 37 co-détenus. Beaucoup d'entre eux n'avaient même rien à voir avec les manifestations. Mais c'est par la présence soutenue de PASTEF et de la coalition à leur côté qu'ils ont fini par comprendre en s'intéressant davantage au projet où le deuil que nous étions à l'intérieur avec d'autres personnes comme le professeur Cheikh Omar Dian et massivement a adhéré au projet de PASTEF en prison. Ses frères et soeurs ont supporté cette épreuve, disais-je tout à l'heure, avec beaucoup de dignité. Et je pense que ceux qui sont allés le rendre visite régulièrement peuvent aussi, au même titre que nous, en témoignent. Sur la présence, je voudrais remercier ceux qui, pendant notre absence, ont tenu la barque de ce projet. Il y a eu la coalition, son co-président. Il y a eu au fil de l'oppression les leaders autour de la candidature de Ousmane Sonko pour enfin aboutir à la coalition d'Ousmane Président. Mais nous nous rendons tous compte que c'est le même fil conducteur qui a abouti à cette coalition qui est aujourd'hui la plus forte dans le cadre de cette présente élection. Et je disais ce matin, c'est parce que tous ces patriotes et toutes ces patriotes sont épris d'un Sénégal souverain, juste, prospère dans une Afrique en progrès, que nous nous sommes retrouvés autour de l'essentiel. J'ai rappelé ce matin une discussion que j'ai eue avec le directeur de campagne, Moustapha Mambe-Girassi, que je félicite pour la coordination remarquable des activités de la coalition. Dans le cadre de la mise en place du directeur, je lui disais que quelles que soient les contingences et les divergences, élevons-nous tous au-dessus de ces contingences et de nos personnes, mais que le Sénégal soit toujours au-dessus de nous. Et c'est ce projet-là qui nous faisait aujourd'hui. Je voudrais les féliciter pour leur engagement constant, leur résilience face à toute forme d'oppression, de diabolisation et de calomnie. Quand il fut peu évident, ils ont été sur les plateaux, ils ont marché, ils ont dénoncé. Ils ont fait preuve de résilience, mais surtout d'intelligence stratégique pour que la coalition soit aujourd'hui ce qu'elle est, alors même que le candidat déclaré principalement leader, incontesté de l'opposition, et le candidat de substitution était en prison. Je voudrais aussi marquer toute ma compassion à tous ces leaders qui ont pris le temps qu'il fallait pour réfléchir à un programme alternatif aussi, comme nous l'avons fait de notre côté, qui ont sillonné le Sénégal en engageant leur temps, leur énergie et des moyens pour aller présenter leur projet de société aux Sénégalais pour une sanction électorale positive. Que ces leaders-là soient recalés, juste parce qu'au sein du Conseil constitutionnel, un informaticien en trois clics a décidé que votre clé était inexploitable ou que des électeurs qu'on s'est régulièrement inscrits sur le fichier des débats, c'est quelque chose de particulièrement écœurant. Et, je reviendrai tout à l'heure, nous devons tous nous dresser pour qu'on puisse dire, au soir du 24 mars 2024, plus jamais ça au Sénégal. Monsieur le Président, vous avez tantôt évoqué des contacts. Je ne reviendrai pas sur tout ce que vous avez dit quant à l'importance et la nécessité dans le contexte. Mais je veux juste faire, si je peux les appeler comme ça, une révélation. C'est vrai que je suis peut-être moins taquine que vous, je suis un peu plus autarcique, mais je suis quelqu'un de particulièrement raisonné, de particulièrement raisonnant, de particulièrement sensé, de particulièrement réfléchi. Après les événements de mars 2021, Monsieur le Président, Sontour, vous pourrez en témoigner. Je vous suis venu vous voir quand le Président Macky Sall était en train de dire « Ce qui s'est passé au Sénégal ne se reproduira plus » et que les jeunes sur les réseaux sociaux lui disaient « Si tu refais ce que tu as fait, on fera pire. » Je suis venu vous dire qu'il faut qu'il y ait des discussions. Vous m'avez dit « Mais pourquoi ? » Je me dis « Parce qu'on ne peut pas continuer à nous regarder en chien de faïence entre Sénégal et à nous menacer d'une deuxième confrontation. Vous avez aussi en toute responsabilité de donner votre accord pour que je puisse prendre contact avec quelqu'un de la mouvance présidentielle qu'on pensait être un point d'entrée correct. Le temps qu'on obtienne les contacts et qu'on fixe un rendez-vous, le Président Macky Sall, en plein Covid, a décidé d'aller à Capri et pendant en plus le Covid-2. Et en matant au Fota, en bastonnant au passage des Sénégalais qui n'avaient le tort que de porter le brassard rouge, en continuant à menacer tout le monde de ses foudres, en continuant à s'armer, en continuant à recruter pour davantage mater. Les résultats, on ne l'a pas d'aller. Nous avons considéré que pour discuter, il fallait discuter avec quelqu'un de particulièrement réfléchi, de particulièrement disposé pour pouvoir comprendre pourquoi on cherche à dépasser cette vague dangereuse-là qui allait nous mener forcément aux événements de juillet 2020. Malheureusement, on a interrompu les contacts parce qu'il n'y avait pas la réceptivité à l'autre côté. vous étiez sous blocus. J'ai pris la responsabilité, je vous en ai informé par la suite, de contacter son fils après le discours du 3 juillet, pour lui dire, à partir du moment où votre papa a décidé de ne plus aller aux élections, vous êtes la seule personne à pouvoir l'aider à sortir par ce qui reste de la grande porte. et que tous ceux qui veulent être candidats aujourd'hui vont l'encourager à continuer la répression. Il s'en est rendu compte trop tard pour essayer de retrapédaler, appeler à l'apaisement, mais le mal était déjà fait. Les morts ne reviendront pas. Les amputés ne retrouveront ni leurs bras, ni leurs jambes. Les éborgnés ne retrouveront pas leurs yeux. Et on a toujours des malades qui sont évacués à l'étranger du fait de cette répression aveugle. Je n'ai pas été écouté. Au contraire, qu'est-ce qu'on a dit ? Ils auraient pu négocier quand ils étaient en mars 2021 parce qu'ils étaient en position de force. Mais qu'est-ce que vous avez fait en mars 2021 lors de votre discours du 8 mars ? Vous avez dit que le président Maksin il reste deux ans. Et que ces deux ans-là encadrons-le, aidons-le à finir et qu'ils transversent ce pays-là en paix pour qu'on compte tout à leur travail. Il y a eu autre chose qui a été dit. Puisque nous sommes dans des moments dits de décrispation et qu'il n'est plus notre adversaire, je pense qu'on peut même ne pas aller dans ces relations-là. Juste pour dire que à quel point moi je tiens à la concertation et au dialogue. Et cela a été tout le temps dans la posture de PASTEF de continuer à entretenir ce dialogue-là si tant est que les conditions de sa tenue obéissent à des règles ou à une logique de sincérité qui vont aboutir à des conclusions qui sont convenues, consensuelles, appliquées par tous les particuliers. On n'a pas été écoutés à temps et on aurait pu faire l'économie de ces balafres sur le visage, sur l'image de la démocratie sénégalaise, de frères et sœurs incarcérés dans des conditions extrêmement difficiles, de morts qui ne reviendront jamais, de traumatisés et de blessés qui garderont les séquelles à vie. Voilà Bacir Jomaïfaï en toute discrétion aux côtés de Kousman Lusanko dans le cadre du projet que nous portons tous aujourd'hui pour la création de Bacir Jomaïfaï. Et pourtant, j'ai fait ça après avoir refusé de prendre le bracelet en prison parce qu'on me l'a proposé après deux mois d'incarcération. Ils sont venus me dire « Ok, on peut te libérer mais à condition que tu prennes le bracelet. » Ils disent « Je ne prendrai pas le bracelet. » Pourquoi ? Parce que je ne peux pas prendre le bracelet. Je n'ai rien fait quand vous avez fini avec votre ingénieur électoral. Mais remettez-moi là où vous m'avez trouvé à savoir mon bureau à 22h à 22h de la restauration illégale. Mais tout ça, a été entretenu par des gens à qui ne profitez pas notre candidature. Après ça, ils étaient pris aux présences dans son coin. Ils s'en sont pris à moi. Même dans les chefs d'accusation de jonction de la procédure pour conserver, il y a eu le vol de portable alors que j'étais en prison. pour dire à quel point il y a eu de l'acharnement pour que la candidature de Bastille-Giomantel ne passe pas. mais parfois, certaines personnes sont déroutées quand elles sont confrontées à la logique politique du projet de PASTEF qui est incarné par le présent aux conditions. Je vais rappeler ce matin le 7 janvier 2023, vous avez été le premier lors d'une réunion à laquelle je n'avais pas passé parce que j'avais un décès à poser la question du plan B et c'est le bureau politique qui vous a mis en minorité raison pour laquelle on n'avait pas débattu de ce point-là parce que le bureau ne voulait pas encourager le process de liquidation politique. J'ai rappelé votre formule qui décrit la logique politique dans laquelle vous êtes tout le temps inscrits à savoir que le Sénégal n'a pas besoin de Messi ni de Hérô mais d'une masse critique de citoyens qui sont conscients des enjeux. Puisque vous êtes en duel il y a toujours quelque chose qui reste. j'ai complété en disant que ces citoyens-là doivent avoir le courage d'agir pour faire changer les choses. Désir, vous m'avez dit de ne pas parler d'Aboudouba. Mais comme généralement je l'ai dit de son étude et qu'on n'est jamais d'accord comme si nous sommes toujours ensemble je voudrais juste vous compléter je crois que j'avais fait un texte que j'avais appelé « Baskra Daunus prédiction tirée du d'acte politique ». Je crois que tout ce que j'avais prédit dans ce texte-là s'est pas réalisé. Alors quand vous avez quitté le syndicat vous nous avez transmis à Mandougat et de la même façon que vous aviez été cette vigie-là pour réduire à sa plus simple expression la catastrophe qu'il était en train de faire au niveau des impôts et plus tard au niveau du ministère de l'économie et des finances nous avons continué dans cette perspective-là. Et en 2016 vous pourrez toujours vérifier ça le syndicat autonome des agents des impôts et des impôts dans lequel j'étais avec Péran Solé Diop les Wale Joukbodjan et les Monde Pouy et Consol a organisé une conférence de presse pour dire « Basta ça a suffi ». Parce qu'à chaque fois que les agents allaient en contrôle fiscal et qu'ils faisaient des réglissements à coût de milliards illégalement à Monobar décédé d'une simple lettre en violation des dispositions de la loi qui dit qu'aucune autorité ne peut se peine d'un être personnellement responsable à entraver le recouvrement des emplois et droits et taxes de toute nature. La première fois qu'il l'a fait c'était dans un dossier de cémenterie vous avez même en tant qu'agent menacé de porter plainte et il y a eu un récoupé de l'art qui s'apporte. En 2016 nous avons dénoncé ça nous sommes allés organiser une conférence de presse pour lister tous les dossiers sur lesquels Amandoba avait compromis les intérêts de la région publique et donc des Sénégalais au profit d'entreprises étrangères et nous savons tous que cela n'a pas été fait à tout point. Quand j'ai appris qu'il était impliqué dans des soupçons de corruption et que celui qui l'a fait candidat il a cru j'ai dit parce qu'il le connaît je sais que si c'était moi justement on le va poser parce qu'il saura qu'il se parle donc c'est parce qu'on sait qu'il est dans ces pratiques-là qu'on a voulu en savoir un peu plus et certainement l'histoire dira ce qu'il en a été un jour. Ces pratiques-là qu'on a appelées les mises gracieuses à l'époque ont été perpétuées et cette année j'ai dû discuter avec le député Guy-Marie Sagnan pour qu'il dépose une demande de mise en place d'une commission d'interpréparlementaire autour d'un réglissement de 150 milliards qu'ils ont abandonné en ne prenant que 14 milliards. Au même moment l'ONG africano-américaine là si je ne prends pas du nom dénombrait le nombre de morts à la Méditerranée à 6 618 on abandonne 14 milliards pour 150 milliards et cette pratique-là a été inaugurée entretenue par Amaruba. Donc cet homme-là vous le savez très bien. L'expérience de gestion ok mais l'expérience d'Amaruba personnellement je n'en ai pas. Je ne veux pas d'une expérience de violation des lois d'une expertise en coups bas d'une expérience dans les malversations les détournements j'en veux pas. j'ai décidé pendant 15 ans que j'ai été aux impôts d'être fonctionnaire orthodoxe vertueux sérieux et compétent au service de mes collègues en état dans les radios sanitaires où j'ai contribué grandement à améliorer les conditions de travail et de vie. Il y a encore plus grave le concernant. Quand on a quand vous avez quand vous nous avez légué le projet de réforme du système de rémunération aux impôts et qu'on a achevé la réforme et qu'il était question de transférer le projet au ministre de l'École de l'École du Bourget d'abord Aboula qui avait dit si vous entendez si ça arrive ici je vais signer. Amonoba n'était pas pour la réforme mais il ne pouvait pas résister au syndicat et à la demande interne de la dégénité. Qu'est-ce qu'il a fait ? On lui a mis la pression parce que le ministre nous avait dit je n'ai pas nous suivre. On lui a interpellé il a dit j'ai transmis. Sur notre pression vous savez ce qu'il a fait ? Il a fait une fausse lettre de transmission antidatée numérotée signée de sa main pour nous la donner. quand on a vu les chiffres la numérotation par rapport à des lettres intérieures qu'on avait échangées et à la date on a su que ce n'était pas vrai et demander aux agents des impôts et de même à cette époque-là à savoir en 2014 ils vous diront qu'on avait même attaqué ça dans l'entrale de la DGID il y a encore pire mais je m'en règle le projet pour lequel vous avez fait le choix qui entre en droite ligne de votre logique politique vous n'avez jamais mis en avant votre propre personne au-delà de l'épisode du 7 janvier 2023 je me rappelle quand on a reçu la JPS un jour et que les jeunes nous disaient que nous donnerions notre vie pour toi vous leur avez dit non personne ne va mourir parce que sinon je n'étais pas là vous devez être en mesure de continuer le projet et il y a eu chaque fois dans les épisodes où vous avez mis le projet en avant vous êtes mis en retrait pour montrer à tous ceux qui gravitaient autour de l'organisation que l'important c'est pas la personne comme vous l'avez dit tout à l'heure l'important c'est pas vous l'important c'est pas vous et si Sankalekasa ces braves hommes et femmes qui sont aujourd'hui regroupés autour de la coalition du Hormain n'auraient pas continué le formidable travail qu'ils ont fait pour maintenir le bateau à flot pendant que nous étions empêchés pendant qu'on avait mis toutes les restructions à sa famille qu'on nous a interdit de téléphoner pour parler de politique pour ses démocrates ce projet là ne doit pas accepter qu'autour de certaines questions qu'il y ait des tabous on ne peut pas 63 ans après avoir la peur d'adresser des questions qui nous concernent et qui sont un point important de notre souveraineté à savoir la souveraineté il n'y a pas de souveraineté comme nous le voulons en réclamant ou en nous battant pour un Sénégal souverain juste et prospère dans une Afrique de progrès s'il n'y a pas de souveraineté monétaire les gens qui sont choqués il y a deux candidats principalement et ils font les choquer non pas parce que la proposition les heurts sur le plan de la scientificité ou de la technicité et c'est parce qu'ils veulent rassurer leur maître et c'est ce que vous disiez tout à l'heure donc nous devons être à mesure aujourd'hui de chercher les voies et moyens dans le cadre de la CDAO ou de l'UEMO comme vous l'avez dit dans votre livre vision solution pour un Sénégal nouveau qui s'attendait aussi le projet mais aussi quand on ne pourra pas convaincre nos partenaires d'aller dans le sens qui est le meilleur pour nous tous on ne peut pas indéfiniment renoncer à acquérir ce pan extrêmement important de notre souveraineté et c'est tout et particulièrement intéressant sur le financement de notre économie c'est pour ça que dans le siège de la proposition qui a été faite en 2019 on a repris cette proposition pour ce qui est de la vice-présidence effectivement vous l'avez rappelé moi c'est hier 14 mars que j'ai fait 11 mois jour pour jour à la prison en détention parce que j'ai été kidnappé au sortir de mon à la sortie de mon bureau à 22h il est égal d'un stage le 14 avril 2020 j'ai fait 11 mois jour pour jour et hier un mois 15 jours hier ils sont venus me dire bon ok maintenant on va à l'éducation mais tu ne pourras plus appeler pour parler de politique comment voulez-vous qu'un candidat à la présidentielle ne parlera pas de politique quand il appelle au téléphone j'ai un directeur de campagne j'ai un mandataire auprès du conseil constitutionnel j'ai un autre représentant auprès du conseil constitutionnel j'ai un porte-parole j'ai des leaders dans ma coalition j'ai des leaders avec lesquels je dois entrer en contact pour être fait ma coalition vous me dites que je ne parlerai pas de politique je parle de quoi alors si vous pouvez maintenant juste appeler la famille pour voir comment ils vont on vous donne le téléphone mais à l'effort on ne donne plus de téléphone la seule option sur laquelle vous avez une maîtrise c'est de ne pas vous donner le téléphone si vous me donnez le téléphone je parlerai de ce qui m'intéresse actuellement et c'est ma qualité d'adulte et c'est une activité politique parce que je suis là pour des motifs polis donc il y a des points sur lesquels on n'a pas pu particulièrement comme on l'avait fait en 2019 discuter à bâton rompu entre vous le candidat que je suis d'autres personnes et même les leaders pour pouvoir les moduler comme on l'aurait souhaité mais sur le plan de l'idée générale contre non tenu de toute contrainte qui peut intervenir doutérieurement ou dans le process je pense qu'on est sur la même ligne directrice sur laquelle nous voulons que nous rentrer en politique et c'est quelque chose que nous partageons je crois que dans notre large majorité avec les leaders qui sont de ce bord-là qui sont de ce bord politique et qui partage le même idéal démocratique que nous que nous le même idéal sous le masque que nous j'ai entendu des gens se dire que le poste de vice-président est taillé sur mesure pour le président est-ce qu'ils ont dit vraiment le programme parce que le programme dit que le vice-président que nous avons proposé doit être élu en tandem avec le président or là je crois que le président soit en tandem avec moi pour être élu donc ça ne peut pas concerner le président quelqu'un si ça devait entrer en vigueur dans le format proposé il n'en sera ainsi qu'en 2022 et dans ce cas-là il serait le fruit d'un large constatation parce que moi je crois en un dialogue quand il est franc sincère et quand il a un objectif à partir duquel on peut tirer quelque chose de consensuel pour être dans une dynamique progressiste pour ce pays-là avec les deux politiques mais ce qu'il y a à comprendre et ça on n'attendra pas 2029 pour le faire dans le diagnostic de tous nos programmes et cela a été ressorti en 2013 où nous n'étions pas encore en politique le projet de réforme la commission nationale de réforme des institutions la Céline a rendu ses conclusions en décembre 2013 en ce moment-là je pense qu'on était dans l'écriture des statuts de Pastef parce qu'on a fait l'Assemblée générale de Pastef le 4 janvier 2014 donc pendant que la CLI faisait observer que le président de la République au Sénégal concentre trop de pouvoirs et écrase tous les autres pouvoirs on n'était pas encore en collectif donc ce constat-là si 10 ans après on le partage aujourd'hui de sorte à devoir chercher à y remédier et c'est parce que ceux qui sont là n'ont pas pris en charge les conclusions de la réforme de la commission nationale de réforme des institutions et on se rappelle tous de ce qu'il avait dit quand il l'a reçu je ne prendrai que ce qui ce qui m'intéresse il nous faut donc réduire les pouvoirs du président de la République et si on a un candidat qui veut être transparent qui n'attend pas d'être élu pour supprimer un poste de premier ministre pour le reconduire après mais qui dit que dans la perspective de la réduction du pouvoir du président de la République même si la commission nationale de réforme des institutions dit simplement au sein de l'exécutif qu'il faut rééquilibrer les pouvoirs parce que l'institutionnalisation du gouvernement dans la constitution de 2001 possédait de cette logique-là de renforcer le pouvoir le gouvernement et de rééquilibrer un petit peu avec le président de la République ce qui n'a pas été fait donc il propose qu'il y ait ce rééquilibrage-là entre le président de la République et le premier ministre donc s'il y a quelque chose qu'on aura à me reprocher en tant que président de la République ce sera de nous délester de beaucoup de pouvoir pour rééquilibrer avec celui qui sera le premier ministre sous ma sous ma magistère mais je disais qu'il fallait aller plus loin et c'est effectivement c'est parce qu'il n'y a pas eu ces échanges qu'il y a des aspects que vous avez élevés tout à l'heure avec pertinence qui n'ont pas été ressortis mais la logique reste qu'il faut réduire les pouvoirs de la République donner plus de prérogatives au premier ministre pour lui permettre de conduire correctement ses missions d'enquire correctement ses missions et surtout de mettre un terme au fait que le président de la République écrase de tout son coin les autres pouvoirs à savoir le législatif et le judiciaire je pense que ces deux derniers années là l'essentiel de tout ce qu'on a connu au Sénégal est dû à des décisions de justice on en est arrivé même pour illustrer le fait que le président de la République écrase le judiciaire que des décisions rendues par des juges ne soient pas appliquées parce qu'on était juste dans une logique d'adversité de liquidation dans l'adversaire politique que le président qui est le patron de l'exécutif et de l'administration a dit aux agents de l'administration de ne pas appliquer la décision de justice donc ces faits là doivent cesser et on rendrait un grand service à ce pays là on perd beaucoup de vie dans ce pays beaucoup de blessés beaucoup de dégâts beaucoup d'énergie négative et finalement on est en train de comprometre ce qu'on a de plus sérieux à savoir la cohésion nationale juste parce que on veut concentrer plus que ce qu'elle ne peut supporter en termes de pouvoir le meilleur service qu'on peut rendre à ce pays là c'est de restaurer la dignité de la justice le meilleur service qu'on peut rendre à ce pays là c'est de rééquilibrer ces pouvoirs là pour que le Sénégal soit une vraie démocratie et je m'engage à ça et j'ai vu beaucoup de programmes de candidats qui ne sont finalement pas été pris ou qui sont pris comme le cas de Edouard et Abib et le président chef Tidane nous arrivons tous aux mêmes conclusions et à la même solution fondamentale les autres aspects c'est aussi le foncier où on a eu une commission nationale de foncier où les conclusions ne sont pas appliquées par un manque de courage politique on oublie que les ressources ne sont pas simplement les ressources extractives ou minières et que les ressources ne sont pas simplement les ressources financières qu'on peut tirer en levant les éprouts le foncier c'est une ressource extrêmement précise l'ensemble des cathédents aujourd'hui veut bâtir son programme économique sur l'agriculture on ne pourra jamais faire ça avec la loi sur le domaine national qui dit que les terres n'appartiennent à personne qu'on ne peut pas valoriser qu'on ne peut valoriser auprès d'aucune banque aucune banque ne s'engagerait à financer un projet agricole quand la terre est un bien qui n'appartient pratiquement à personne pas possible pour les banquiers qui vont dire donc les réformes foncières que nous entendons mener pour soutenir cette agriculture elle a financé convenablement mais c'est cette réforme qui doit octroyer des titres fonciers à des coopératives d'exploitation qui vous l'avez déjà annoncé dans votre livre solution pour un Sénégal nouveau à sa part les prix d'exploitation familial et c'est un modèle qui a réussi un peu partout notamment au Vietnam ou dans votre pays sans cela il n'y aura pas de souveraineté alimentaire dans ce pays et nous continuons toujours à rester sur ce fil conducteur de la souveraineté de notre pays pour lui garantir une prospérité et en réformant les institutions pour prendre une justice véritable dans ce pays il y a un autre point et c'est sur ce dernier que je vais m'arrêter parce qu'on ne pourra pas faire des temps aussi de certains aspects de bordel c'est le point qui a trait à l'hydraulique rurale moi je le sais pour l'avoir vécu quand j'étais évident on n'avait pas de rubiné chez nous j'étais à l'ENA on a pris notre bourse là qui avait augmenté par rapport à l'université et à un moment on nous a payé d'un coup j'ai pris ça je suis allé creuser pour avoir un rubiné chez nous et à partir de ce rubiné là d'autres ménages qui n'avaient même pas ces ressources là ce sont branchés qu'ils ont eu accès à l'eau potable qu'ils l'ont évoquée tellement ils l'ont dit mais depuis qu'on a fait nos délégations spéciales sur l'eau moi je paye plus d'eau dans la facture au village que ce que je paye à Dakar alors qu'il y a plus de ressources à Dakar que dans les villages là qui sont totalement populisés donc il nous faut aussi revoir la gestion de l'hydraulique rurale parce que les ménages dans les milieux ruraux sont en train de ce rubiné je pense qu'il y a beaucoup d'aspects de notre programme que vous avez vu je sais que vous en êtes gardant défenseur parce que de la prison j'ai pu suivre vos débats par plus tard je suis avec des activations à Drahman Djouf le président Drahman Djouf et hier avant de sortir on avait déjà commencé à regarder notre doyenne et le doyenne et je vois que partout vous avez tous été d'excellents défenseurs de ce programme là et cela a juste simplement d'un fait pour conclure c'est que nous tenons tous sur la même corde c'est ce projet qui nous fédère tous et qui doit sortir le Sénégal de ce désespoir là qui envoie ces enfants parmi mourir dans le bac de la pandémie je vous remercie merci